Hey ! Hello les BG ! Aujourd'hui on se retrouve... Nouvelle vidéo pendant le ramadan. Vous nous avez demandé énormément la recette du baklava. Non personne n'a demandé. T'es malade ou quoi ? Tout le monde nous a demandé la recette du baklava tu vois. Ouais tout le monde. Asiya comment on fait le baklava etc. Et moi je lui ai dit c'est moi qui fais les meilleurs baklava. Si si c'est vrai. Et elle elle a dit c'est elle qui fait les meilleurs baklava. Non non. Et après on s'est mis comme ça on s'est dit c'est moi qui fais les meilleurs baklava. Attends 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 attends. 1, 2, 3. Attends non ça compte pas j'ai le tapis ça glisse. Ah ça glisse encore plus. Et du coup on va voir. Non refais. C'est moi qui fais les meilleurs baklava. C'est moi qui fais les meilleurs baklava. Bah t'en as jamais fait. Ouais c'est vrai. Moi juste ce que je fais mal c'est le sirop genre la dernière fois que je l'ai fait on dirait du miel. Donc on va essayer de faire ça bien. Et d'ailleurs n'oublie pas frérot. Ou c'est vrai. Est-ce que tu t'es abonné ? Est-ce que t'as liké la vidéo ? Est-ce que t'as commenté la vidéo même ? Et puis voilà on peut commencer. Et voilà c'est parti. Let's go. Ok donc déjà il te faut ton téléphone. Donc je t'ai envoyé toi une recette. On va faire deux sortes de baklavas comme ça vous ça va vous donner des idées. Vous avez plusieurs sortes de baklavas. Vous avez ceux qui sont en rectangle. Et je vais vous mettre une photo si vous voulez. Et en gros c'est les... On dit c'est les baklavas en forme de carottes. D'ailleurs pour toi les baklavas c'est turc ou algérien ? Euh je vais pas me mettre à dos. Toi je pense tu vas faire mon pistache. Moi je vais me mettre à dos ouais. C'est turc les baklavas. Eh c'est le ramadan pas d'insultes en commentaire. Pendant qu'Edra sort les ingrédients. Vous pouvez faire au noix. Ou bien vous pouvez faire à la pistache ou même aux amandes ce que vous préférez. Moi j'adore au noix. Le pistache c'est quand même incroyable. C'est un classique. Les gars c'est pas donné l'inflation ça blague pas. Edra il va le faire. Mais t'as intérêt de pas rater tes baklavas gros. Avant de faire l'assemblage c'est s'occuper du sirop. Ok. Comment on fait ? Je sais pas. Donc on va commencer d'abord par le sirop. Le sirop faut qu'il soit froid. On le met de côté et après on commence à faire nos baklavas. Vous allez nous suivre tout au long de la vidéo. T'arrête de me perturber. Pour le sirop les bogosses. Je suis archi pas sûre. Donc à prendre avec des pincettes bien entendu. On va mettre deux verres de sucre. Non d'eau. Vous savez il est quelle heure les gars ? Une heure du matin je crois à l'heure actuelle où on tourne. C'est le ramadan on peut pas tourner ce genre de truc à 17h tu vois. Sinon je vais être comme ça là. Pour moi deux verres je pense c'est bon. Deux verres il faut du sucre en poudre. Bon là pour l'instant c'est pas un défi. On est sur de l'aide mais on a qu'un seul truc. Parce qu'on est pas dans notre usine je tenais à préciser. 100 grammes de sucre. Oh le gâteau. C'est énorme. Bah en vrai il y a beaucoup de sucre dans le sirop. Bon on va aller chauffer tout ça. Et après on mettra du jus de citron. Pour adoucir tout ça. Faut savoir que le baklava est basé de beurre. Exclusivement de beurre. Donc on doit vous dire que c'est bien healthy. Le jeûne du ramadan c'est trop simple. Bah surtout que t'as vu on approche de plus en plus sur l'hiver. Genre la période elle est mieux déjà. On est en mars. Il fait bon. C'est pas long. Et même à l'époque. Plus je grandis plus je trouve ça simple. Bah oui c'est super simple. Les gens je sais pas pourquoi en fait. Ils voient ça vraiment dans l'aspect de la dureté etc. Moi je trouve c'est vraiment positif. Positif tu vois pour le faire. Parce qu'en fait tu sais comment. Bah voilà c'est ça. A l'époque genre moi quand j'étais petite je voyais pas du tout le ramadan comme ça. C'est les mecs qui disent ça alors qu'ils sont en train de faire des baklava là. Moi je comprenais pas en fait la signification entre guillemets du ramadan. Du coup bah j'ai l'impression qu'on faisait ça un peu au hasard. Parce qu'il fallait le faire. Après c'est bien quand t'es petit c'est du métisme tu vois. Mais s'il y a des petits en tout cas qui nous suivent je sais qu'il y en a. Les BG il y a énormément de bienfaits. Ce que j'essaie de faire pendant le mois de ramadan. J'essaie de manger correctement au maximum. Je coupe avec de l'eau. Je mange des dates etc. Parce qu'autant profiter des vertus du ramadan. En fait il est là entre guillemets pour reposer ton estomac. Pour lui faire du bien. Et BIM tu l'attaques avec un gros choueps. Le ramadan c'est un mois où tu récoltes en fait un maximum. Un maximum de bienfaits spirituels. Du coup voilà moi c'était pour savoir un peu comment vous passez votre jeûne du mois de ramadan. Ça se passe bien ? Ça va ? Dites nous en commentaire comment se déroulent vos journées. Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous faites ? Ouais. Est-ce que vous avez pris des nouvelles initiatives que vous voulez tenir pendant tout le long de l'année ? Franchement j'aimerais bien être beaucoup plus assidu dans ma pratique personnelle. Ouais. Mais après voilà quoi j'ai pas vraiment de résolution particulière. Et toi ? Moi personnellement j'aimerais acquérir plus de savoirs. Mais j'ai l'impression que je manque de temps donc je dirais plus d'organisation. Ouais donc toi tu veux plus te pencher sur le savoir. Essayez d'inspirer le bon autour de moi. Être inspirant dans le bien. Voilà. Et je voulais vous faire une confidence. Vous voyez j'ai lancé mon podcast là récemment. Je sais pas si je suis trop exigeante avec moi-même. Mais je sais pas. Je suis pas satisfaite. Je me dis je peux faire tellement mieux. Bon là vous avez dû voir là récemment, tout récemment qu'il y a des choses quand même plutôt jolies. Mais ça a pas toujours été évident au début quoi. Les trois premiers podcasts pour moi ils sont ratés. Ils sont cata. Enfin pas cata parce qu'on est trop méchants avec nous-mêmes. De toute façon nous avec Assy on est super exigeant avec le travail qu'on fait. Et du coup on est super objectif envers ce qu'on fait. Tu sais des fois il y a des gens je sais pas pour toi ou pour vous. Mais il y a des gens ils arrivent pas à être objectifs avec le travail qu'ils font. Moi par exemple même si sur le coup je suis satisfait. J'arrive à prendre du recul une semaine un mois après et me dire en fait finalement c'était pas si top que ça. Et du coup je trouve que par exemple les trois premiers podcasts ils sont ratés. Mais après bah en fait ce passage là où par exemple quand tu rates quelque chose que tu fais. Et bah il doit te servir pour en tirer des leçons et trouver des solutions. Ouais. Et du coup c'est ce qu'on a essayé de faire. Et là actuellement on est en train de trouver des nouveaux studios de podcast etc. J'espère que ça vous plait d'ailleurs. Mais si jamais vous êtes des personnes très podcast. N'hésitez pas à regarder sur Spotify, Apple podcast c'est gratuit aussi. Pour écouter du coup le podcast si vous préférez. Quand vous chauffez le beurre vous allez voir qu'il y a une couche blanche dessus. Je vous conseille de l'enlever c'est mieux. On va extraire en fait tout simplement le jus. Et je vais le mettre en fait sur le sirop qui est en train de chauffer là juste derrière. Bon Em là est-ce qu'on a des voyages de prévu prochainement ? Il y a plusieurs voyages qui sont prévus. Ah bon ? Je suis pas au courant. Non en vrai j'aimerais bien faire plusieurs destinations cette année. Ouais. En fait on s'est calmé un peu parce qu'on en avait marre. Toujours sur le thermarc franchement. Je vous jure c'est pas pour faire les gars hein. Vous avez vu on voyageait à droite à gauche mais on en peut plus. Genre ça m'a fait du bien de pas bouger. A un moment donné ouais ça m'a fait chier tu vois de voyager tout le temps etc. C'est vraiment pas pour faire le mec ou quoi c'est juste en mode. Quand c'est surtout des voyages pour le taf c'est chiant en fait. Et du coup nous c'était vraiment notre quotidien ces derniers temps. Euh la dernière fois qu'on a fait vraiment un voyage pour nous. C'était en juin dernier et c'était une semaine. Donc c'était pas assez pour kiffer. J'aimerais bien reprendre les voyages pour nous. Couper un peu avec le travail. Je fais ça juste en vite fait désolé. Je te dérange. Moi franchement je vous jure et je l'ai toujours en tête. C'est le tir résistant hein. Je sais pas quand est-ce que j'ai l'impression que toute la terre y va sauf nous. Alors que nous ça fait des années on veut y aller. On a le seum. Genre franchement. Je parle aussi en ton nom. Genre moi j'ai le seum je veux trop y aller. Je pense qu'on va faire un petit road trip dans toute l'Asie centrale. Si je peux donner un conseil n'hésite pas à blinder le beurre hein. Parce que là regarde c'est sec. C'est pas du beurre là c'est du... Si c'est du beurre ça. Ah c'est du beurre ? Ouais. Je me suis ta... Tu t'es taché partout wesh. Je suis un bébé. C'est une dinguerie. En fait ça c'est grave un bébé. Wesh tu t'es taché ici. Wesh la dinguerie c'est vraiment une folle. Comment t'as pu te cacher ici encore ? Enfin t'es taché ici encore. Je garde des réserves pour demain. Remonte tes manches comme un adulte genre. Oui mais après on voit ma raoura. Après genre la muslim police. C'est bon tais toi. C'est le ramadan là vous avez pas commencé à meun. Ah bon je vous explique les BG. Là j'ai changé de stratégie. En fait on va faire la même forme de baklava donc en forme de carotte. C'est une copieuse. Oui. Elle voulait me copier. Oui. Elle arrive pas à me laisser faire un truc un projet tout seul. Écoute pendant le ramadan faut être honnête. Donc je veux pas mytho. Oh les BG je viens de me souvenir d'un truc là. Et ça ça m'énerve. Ça. Ça ça m'énerve. Vous savez j'ai combien de points sur le permis ? 6 points parce que c'est une bandit au volant. J'ai 6 points sur 12. Mais je vous jure j'ai pas fait quelque chose de mal. Alors avant de vous raconter cette story time. Je vais chauffer du beurre ça va me calmer. Allez va chauffer du beurre. Ça va me calmer. Je vous explique. Vous me dites en commentaire si c'est injuste ou juste. Le beurre est en train de crépiter comme dans mon coeur. J'étais tranquillement tout 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 en voiture. J'étais avec une amie. Et j'étais avec ma soeur. On était trop contente. On était parti faire du cheval. Et on était archi heureuse parce que après le cheval vous savez on allait faire quoi ? Un spa. Assieds à toute contente. Avec sa petite titine. Et là je regarde mon rétro comme une bonne conduite. Conductrice pardon. J'en perds mon latin. Que vois-je ? Stupéfaction. Les gendarmes. Donc moi je me dis bah écoute moi j'ai un à reprocher. Enfin on reste zen hein. Tu vois quand tu vois que tu stresses genre t'as rien à te reprocher mais tu stresses tu vois. Bah j'ai bien fait de stresser. Ils étaient en comment on dit ? En scooter là en moto. Et ils disent mettez vous sur le côté. Je fais bon je pense c'est un contrôle bidon au faciès quoi. Ils sont racistes quoi. Ah oui je voulais vous préciser quand vous faites les baclavas les restes on les gaspille pas. Ok on les superpose d'accord ? Ils m'arrêtent. Contrôle de papier. Tout est en règle parce qu'ils sont en mode ils m'auront pas. Donc je respectais les limitations de vitesse de voie de mon côté. De voie de l'autre sens. Et lorsque je roule il y a quelqu'un qui commence à traverser mais de l'autre côté. Ok il s'est engagé mais il a mis le premier pas. Mais c'est vrai que dans le code de la route ça blague pas en fait. Sur le passage piéton. Mais c'est vrai en vrai. Oui c'est vrai mais je le mettais absolument pas en danger il était pas sur ma route à moi. Il était de l'autre côté. Je sais pas comment vous expliquer. Mais bref c'est pas grave. Et là ils m'arrêtent ils me disent bah vous savez pourquoi on vous arrête. Je dis bah non. Enfin genre tu sais mes papiers sont en règle. Je respecte. Enfin en fait je fais pas la kéké vous voyez quand je conduis je fais attention. Et là il me dit. Et le piéton vous l'avez pas vu ? D'ailleurs expliquez moi pourquoi les policiers ont tous un accent du sud. Ok c'était à Bordeaux. Ils ont tous un accent du sud. Eh ouais madame mettez vous sur le côté non ? Non regarde ça c'est l'accent de beauf. Vous avez pas vu le passage du piéton ? Non pfff petit j'ai plus ça. Eh vous avez pas vu le passage du piéton ? Qui a l'accent du sud ouest ? Tu bois une cheve ? L'Ena Vivas. Appelons L'Ena Vivas pour qu'elle fasse le policier. On va envoyer un vocal à L'Ena Vivas et à faire le policier. Tu les devons trop chelous. Eh fais le policier fais-tu me alors ? Non pourquoi tu les listes ? Vous savez pas combien d'accidents il y a eu ? Tout ça. Oula. Je te dérange pas ? Il me dit vous savez combien d'accidents il y a de voitures qui percutent ? Eh franchement il est épique l'accent que tu es en train de faire là. Il est bien ? Il est épique. On va finir avec cette histoire j'en ai marre. Il me dit bah voilà vous aurez une amende de 90 euros. Moi dans ma tête je suis en mode. Prends les des 90 euros ! C'est ce que je lui dis. Je lui dis bah pas de soucis je vous paye maintenant. Tu sais je fais la meuf... Je lui dis bah je vous le paye maintenant il n'y a aucun soucis. Il me dit ah non vous allez reçoivre un paye chez vous. Et vous paierez avec... De plus en plus je sais pas si vous avez remarqué mais ça améliore son accent. Oui ça améliore. J'espère qu'il va hésiter. Est-ce que j'aurai des points en moins ? Il me fait ah oui vous aurez 6 points en moins. Ah 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 vous savez je rigole. Ah mais je ne blogue pas. Ah. Donc j'aurai vraiment 6 points. Il me dit ah oui ça sera effectif. Ah non. Attends je réessaye. Ça sera effectif d'ici une bonne semaine. Franchement c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte ? Chante les sardines. Donc voilà. Et c'est comme ça que depuis 6 mois. 6 mois que j'ai moins de 6 points. D'ailleurs ça ne veut pas s'actualiser. Et du coup je vais faire un stage. Pour récupérer des points. Parce que c'est risqué d'avoir que 6 points. Par exemple imagine j'ai gagné 2 points. Ok je suis à 8. Et tac je perds 6 points. Il me reste 2 points. Dans tous les cas je suis cuite tu vois. Du coup j'étais tout content tout ça. Moi mon rêve c'était d'avoir le permis à 18 ans pile. Et tac tac j'ai le permis. Je commence direct à taffer. Tac c'est la première semaine que j'ai le permis. Je commence à faire le fou. Et au bout du cinquième jour que j'ai le permis. Je commence à griller des priorités. Je commence à faire le fou tu vois. Petit aparté. Ça fait pitié sachez-le. Ne faites pas ça les enfants. Et paf. Les giraudets à moi. Monsieur mettez-vous sur le côté. Ouais vous voyez pas que vous avez grillé une priorité ? Je lui dis euh ouais je l'ai vu mais euh. C'est pas grave wesh. Archi fatigué tu vois. Et moi en fait je suis le genre de mec. Je dors pas la nuit tu vois. Avant d'aller en cours. Avant d'aller au taf de ça. Donc j'ai des yeux archi rouges. Et du coup. Ils ont assimilé ça à des produits stupéfiants. Ils me mettent sur le côté et tout ça. Ils me disent écoutez monsieur on va procéder à. Oh la vache. Positif. Non je lui dis mais du coup il n'y a pas de soucis tu vois. Après en fait il me dit bah passez moi votre permis tout d'abord pour le voir. Oh oh. Et du coup c'est pas genre je lui passe mon permis. Ouais. Et après il voit mon autre famille il me dit écoute tu peux y aller. T'as de la chance que je connais ton oncle. Wesh. Ah tu lui as pas dit. J'te jure. T'as déjà rencontré un mythomane. Oui. Tu peux raconter un petit peu euh. Pendant mon enfance j'avais quelqu'un avec qui euh. Avec qui genre on fréquentait. Et c'était un mythomane de ouf genre. Tu veux dire c'est quoi un mythomane pour nos téléspectateurs ? Un mythomane tu vois c'est pas un mytho normal. C'est une maladie tu vois. Par contre il y a un mytho pour te sortir d'une galère. Et il y a ceux qui se sont habitués aux mensonges. Ils banalisent pas ça. Ils savent qu'ils mentent. Mais un mythomane c'est quelqu'un en fait qui limite assimile ses mensonges. Et tu sais quand tu lui mets face à la réalité ça peut être dangereux pour toi. Quelqu'un qui est super complexé et qui a grandi avec les mensonges. Et qui en fait au final bah c'est devenu un mythomane. Parce que le mythomane il a quand même un objectif comme je l'ai expliqué dans la vidéo. A se valoriser. Et parce qu'il est complexé. Parce qu'il est pas bien en fait dans sa peau au final. Ouais c'est ça. C'est une vraie maladie la mythomane tu vois. C'est pas un truc où tu dois rigoler. Et bref en gros bah moi petit j'avais un mythomane très proche de moi. Et du coup j'ai grillé du coup une personne de l'entourage d'Asia qui était mythomane. Parce que je lui dis tous les red flags. Je lui dis mais attends mais là t'es en train de me dire ça. Est-ce que t'as vérifié ça ? Est-ce que t'as fait ça ? Est-ce que t'as fait ci ? Est-ce que t'as fait ça ? Et du coup je lui dis mais Asiat c'est que cette personne là elle a tous les symptômes de la mythomane. Et tu sais que je l'avais mal pris parce que genre c'est une pote à moi. Je me disais mais là genre t'es sérieux tu juges mes copines. Vous voyez je l'ai mal vu. Mais je sais qu'à même là au fond il est bienveillant. S'il dit ça c'est que c'est pas pour rien. Et là j'ai commencé à analyser j'ai commencé à dire des détails. Et là ouais c'était une mythomane. On l'a testé et c'est mythomane. Je peux même pas dire je dirais jamais qui c'est parce que c'est compliqué. En fait c'est compliqué parce que tu peux pas t'écarter de ces gens. Tu vois c'est un engrenage. C'est à dire que t'as menti une fois et tu t'es habitué à ton mensonge. Donc maintenant finalement tu y crois vraiment à ton mensonge. Bah parce que t'as honte de dire ah bah non finalement je le suis pas. Ouais mais après au final je pense qu'ils y croient, qu'ils sont convaincus vraiment du mensonge. C'est réel ça s'est passé. Et si tu remets ça en cause bah ils sont capables de tuer tu vois. Et donc voilà le risque ça peut être ça. Et c'est vrai que comme t'as dit tous les psychologues, psychanalystes ils disent écartez-vous. Enfin c'est très très dangereux de traîner avec ce genre de personnes. Donc bah je décide de tout simplement m'écarter. Mais c'est ultra compliqué. Et même je voulais en parler à sa famille mais qui te dit qu'elles m'ont pas aussi à sa famille. Et en fait tu peux te faire passer pour la mauvaise. Et en fait je veux pas créer de problèmes dans la famille aussi. Peut-être sa famille vont dire mais tu nous font la honte pourquoi tu dis ça aux gens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et pour éviter d'avoir des problèmes bah je dis rien. Surtout que déjà la personne elle est malade. Tu peux pas en fait creuser encore plus tu vois dans sa vie. Et vous savez vous pouvez même pas lui dire eh mais tu mens. Viens on va voir un psychologue. Mais jamais de la vie genre ça peut être trop dangereux. Donc ouais. Si tu mets de la noix bah moi aussi je vais mettre. C'est de la pistache. Bah ouais pour éviter d'ouvrir. Ah tu veux. Non mais c'est bon à la pistache. Ça je mettrais dessus pour décorer ou. Miam. Aïe c'est merde. Pistache. Tu sais quoi le verre c'est plus beau c'est ouf hein. J'en ai mis beaucoup. Ah mais ils ont pas mal hein. Tu sais tu mets une bonne couche quoi. Ouais c'est vrai que c'est ultra malheureux en fait. Je trouve ça triste parce que je trouve la situation hyper fataliste en mode vas-y on peut rien faire. Et je trouve ça horrible parce que quand c'est une amie à toi tu sais t'as envie de la sauver. Je sais pas comment t'expliquer. T'as le syndrome du sauveur. Bah j'aime pas si c'est ça mais tu sais mais c'est dangereux pour toi c'est dangereux pour ta famille. Donc meuf tu vas pas te mettre euh. Vous savez avec Emla là cette dernière année. On a trop trop appris sur l'être humain. J'ai peur de l'humain. Il est capable de trop de choses. Et quand t'as pas le vis assez. L'être humain c'est un rageux. C'est un mec qui est rempli de vis en général. C'est rare de trouver quelqu'un qui a pas trop de vis mauvais tu vois. On a tous des vis tu vois. Ouais. Mais euh. C'est rare de trouver un être humain qui a pas d'intérêt. Qui euh. Qui est sérieux. Qui est droit. Qui tu peux compris des choses. Après ça me dérange pas quelqu'un tu sais qui a de l'intérêt. Mais. Qui est pas vicieux ouais. Ouais dans tout. Mais il y a intérêt et il y a intérêt tu vois. Le grattage moi je peux pas. Bref là on rentre un peu dans un bout de négatif. Eh les gars pour revenir au sujet du ramadan. Est-ce que vous arrivez à avoir la même ambiance du ramadan quand vous allez à l'école. Que à l'époque. Parce que moi en fait j'ai eu du mal pendant la transition. Tu sais j'étais habitué. Je faisais le jeûne tout ça quand j'étais au. Quand j'étais en Turquie pendant mes vacances d'été. Donc euh. J'assimilais pas. J'ai pas réussi à assimiler euh. Ramadan avec école, études, avec le taf etc. Moi ça a cassé pareil. J'ai eu du mal. C'était un truc bizarre. Mais moi j'ai passé. La transition elle est mauvaise. Toi t'as passé le bac euh. En faisant le ramadan ou pas ? J'ai passé le BTS et le bac. Avec le ramadan ? Ouais. Ah ouais. T'as vu comment ça a. Enfin c'est pas que ça fatigue mais. Genre moi c'est surtout. Oh là. Moi c'est par rapport à l'haleine. J'ai passé une épreuve. J'ai passé un oral. Avec mon haleine de chacal. J'ai passé une épreuve je crois c'était demi fond. Pour le bac. Pendant le jeûne du ramadan. Et j'ai pas coupé. J'ai fait du coup 3x500. Wow. Et gros j'étais en train de cavaler comme un lièvre. Pareil mais moi j'ai fait euh. Parce que j'ai pris en option handball. Et pareil j'étais morte. Par contre ma prof était super compréhensible. Ah ouais. Genre elle me mettait souvent sur le banc. De toute façon les profs de sport ils sont chelous avec les meufs. Genre en général ils vous notent mieux. Moi j'ai toujours eu le seum. Non par contre c'était pas mec contre gars hein. On était contre meuf. Ouais mais par exemple en demi fond. Les meufs elles faisaient des vieux scores. Grave de l'injustice. C'est pas pour me la péter. C'est pas pour faire la pick me. Mais moi on me classait toujours chez les garçons. Parce que j'étais trop forte. Non en fait je faisais de l'athlétisme en haut niveau. Et du coup. Ma prof vu que c'était injuste que je sois avec les filles. Toujours première. Bah elle me mettait avec les gars. C'est méchant en vrai. J'ai toujours été comme ça genre. Le handball pareil. On m'a toujours classé avec les hommes. Carrément je voyais des musulmans ils craquaient autour de moi. Ils commençaient à boire de l'eau tout. J'étais en mode oh la 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 la. Mais franchement il a l'air d'être beau moi mon bac. Vous avez vu on fait pas mal de couches. J'ai l'impression qu'on fait que ça que depuis le début de la vidéo. Je te jure depuis le début de la vidéo je suis en train de faire de l'art plastique genre. Eh ça existe encore l'art plastique ou pas ? Bah ouais bien sûr. Je sais pas je suis sûr ils ont changé le nom genre en mode art déco tu vois. Ils aiment trop changer les noms. Tu sais par exemple ça existe plus je crois les matières genre S, L. Non depuis longtemps Emja. Mais ouais genre. On est vieux on est vieux. Pourquoi ils changent les noms genre ? Moi je sais pas moi je trouve ça bien aussi. Moi j'ai fait économique et sociale. Il y a plein de matières que j'aimais. Par exemple les maths. Eh je vous jure je m'en remets encore pas aujourd'hui. J'ai eu 1 sur 20. Au bac ? Ouais. Waouh. C'est pas ? J'ai eu 1 sur 20 Emja. C'est pas fait pour moi. En fait j'ai rage kit. Regardez à quoi il ressemble mon plateau. Waouh. J'aime pas le beurre comment il est là. On va prendre un couteau qui est juste devant nous. La table elle est cata. J'ai envie de pleurer. En fait ça on a mis un film pour la protéger. Ouais à peu près hein. Parce que voilà j'ai un petit peu fait de mignettes partout mais bon. On va couper bah pour faire les formes qu'on veut. De toute façon vous allez voir la vidéo. Ah on va faire les croches ? Ouais. Cool. Vous voyez ça fait des pizzas. Mais regarde couper comme ça ça va être trop fin en fait. Il faut que tu recoupes. Voilà c'est pas mal déjà. Et après elle a rajouté du beurre encore. Pour que ça affile entre les baclavas en fait. Ils sont mignons ces baclavas. Oululu. On a bientôt fini avec ces baclavas. Bah ça ressemble à ça les gars. Moi ça m'a l'air pas malin. Hop là. Tiens bah moi c'est terminé. Et tes parts elles sont... Ah ouais elles vont faire bien. Parce que ton plat est plus grand. Allez direction le four. Ok let's go. Pourquoi tu rigoles pas mes blagues ? Parce que je suis concentré là. J'es en train de galérer frère. Les hommes ils savent tellement pas faire de choses en même temps. En plus vous savez quoi ? Il nous reste de la glace maras. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est une glace artisanale turque. Qui vient en fait de la fameuse ville Kahraman Maras. Donc c'est une ville dans le sud-est de la Turquie. Elle est excellente. Genre vous savez les glaces où ils font hop là. Hop hop. Les BG. Ok. J'ai sorti mes Baclava. Qu'est-ce que t'en penses ? Franchement. Visuellement ils sont grave beaux. Ils sont archi beaux. Ouah. Ouah. Bah mais c'est magnifique. Je suis fière hein. Pour ça c'est top. Moi je pense le mien il va être plus beau par contre. Et là ce qu'on va faire. Alors je vais vous montrer. On va prendre le sirop. Et on va verser dessus. Vous allez entendre un. Si ça le fait pas euh. Attends 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 attends. Attends c'est chaud bah oui. C'est un fail. Et là faut quand même bien les imbiber de sirop. Parce que c'est ça qui va faire que nos Baclava sont bons. Parce que tu sais ça sèche jusqu'à demain. Après ça va être super sec tu vois. Donc faut en mettre beaucoup un peu. Ce qu'il faut faire c'est mettre du sirop. Faut laisser dans le frigo. Et le lendemain tu le manges c'est meilleur. Ok. On attend juste les tiens là. Ils se font désirer hein. Juste pour la déco. Moi ce que je vais faire c'est juste mettre des noix dessus. Ça fait stylé. Mets un peu de pistache. Ouais ça va être plus beau. Un peu de noix vite fait histoire d'eux. T'sais le plus joli c'est de mettre des roses dessus. C'est magnifique. Attends peux voir je vais mettre là. Vas-y je t'en prie. Bon vas-y. Mais je préfère sur le côté pas dessus hein. Non non non. Ça gâche tout. Et bien les amis on se retrouve avec les Baclavas de Emra qui sont magnifiques. ASMR. Quand j'y pense c'est tellement gras des Baclavas. En fait y'a que du beurre. Que des couches de beurre genre. Même du sucre. Waouh. T'en penses quoi des miel ? Elles sont incroyables. Alors. Voilà le résultat. Ça sent bon par contre hein. Ça sent le Baclavas quoi. Voilà le résultat. Donc on va passer à la dégustation. Dégustation. Ah c'est bon. Franchement c'est bon. En fait je trouve ça manque de sucre. C'est bon là oui. C'est bon. Ça manque juste du sucre. Ça manque trop de sucre. Et donc vraiment on a kiffé nos Baclavas. Franchement je pense que demain je vais refaire une sauce. Un sirop. Et je vais remettre du sucre parce que là ça manque fortement de sucre. Franchement j'ai kiffé cette expérience. C'était excellent. N'hésitez pas à reproduire la recette parce qu'elle est incroyable. Je vous montrerai si vous voulez. En plus pendant le jeûne du ramadan c'est trop cool de manger des Baclavas. Donc n'hésitez pas à liker pour nous encourager. Et on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo.